L'A380 est un avion impressionnant. Il est aussi le fruit d'un programme industriel incroyablement ambitieux, doublé d'un pari économique des plus audacieux. Avant de devenir cette réalité concrète, l'aventure a débuté presque en catimini à la fin des années 80. Comme même elle racontait Barbara Kraft, une pionnière, qui travaille depuis 31 ans pour Airbus. C'est au salon de Farnborough de 1990 que, derrière le bar, nous avons affiché une photo d'un avion qui à l'époque ne ressemblait pas du tout à ce qu'est l'A380 aujourd'hui, puisque l'idée était de mettre deux fuselages de 340 côte à côte, avec un petit cockpit sur le dessus. Cela avait amené quelques sourires en disant, ces Européens, pour qui se prennent-ils ? Et ne nous prenaient absolument pas au sérieux. Mais nous avons l'habitude, parce que chaque fois qu'Airbus a voulu lancer quelque chose, nous n'avons pas été pris au sérieux, surtout pas par notre concurrent, qui après a dû s'en mordre les doigts. Il faut dire qu'à l'époque, rien n'était encore évident, se souvient Philippe Jarry, le directeur de la stratégie avion chez Airbus. Il paraissait difficile pour la majorité d'entre nous d'imaginer que l'on pourrait un jour attaquer de front un avion aussi établi que la famille 747. Ça paraissait vraiment un avion trop loin. Et beaucoup de projets ont été menés par nos partenaires, indépendamment. Et ces partenaires étaient tellement impressionnés qu'ils ont même imaginé faire un avion en commun avec Boeing. Une aventure qui n'a pas duré plus de, on peut dire, 18 mois, 2 ans. Et effectivement, on ne pouvait pas travailler avec notre concurrent. Fin 1987, un peu partout en Europe, les bureaux d'études qui viennent de terminer les programmes A330 et A340 ne sont plus submergés de travail. Les ingénieurs laissent vagabonder leur imagination. Aérospatiale envisage l'ASX 500, puis 600 et même 700, des appareils capables d'emporter jusqu'à 800 passagers. La compétition est rude, avec les ingénieurs allemands qui, eux, veulent construire l'A2000, où les passagers de première classe voyageraient en couchette. Au début 1996, Airbus, dont c'était la responsabilité, a sonné la fin de la récréation, on pourrait dire, en disant même maintenant, écoutez, si véritablement on y croit, si les compagnies aériennes du monde sont prêtes à entendre Airbus proposer un avion de très grosse taille, on met tous les projets en commun et on attaque vraiment. Et c'est ce qui a donné naissance à la 3X6. Très rapidement, le projet technique est bouclé, ou presque. Mais encore, fallait-il que les aéroports du monde entier puissent accueillir ce paquebot du ciel doté de deux ponts. Les tests de pression réalisés sur des pistes ont permis de concevoir un train d'atterrissage qui répartisse correctement la masse de l'avion géant. L'avion a été conçu au départ pour pouvoir atterrir d'abord et ensuite décoller de n'importe quelle piste couramment utilisée par un 747. Donc on va certifier l'avion sur une piste de 45 mètres de large et les longueurs de décollage et d'atterrissage en fait sont inférieures à celles du 747. 19 décembre 2000, Noël Forjard et le conseil de surveillance d'Airbus lancent officiellement le programme d'industrialisation. La 3X6 est rebaptisée A380. Ce jour-là, Jean-Luc Lagardère estime le marché à 1500 avions. Nous sommes deux, Boeing et nous-mêmes. Nous sommes les premiers à avoir vraiment créé le produit de demain. Il est donc plus que normal que nous ambitionnions d'en avoir la moitié. La production des différentes parties de l'avion effectuées aux quatre coins de l'Europe est à elle seule un exploit. Surtout si l'on songe aux difficultés du transport, des énormes modules vers le centre d'assemblage final. Mais le résultat est là. 15 ans après le premier dessin, l'avion existe. Et même si les responsables du concurrent Boeing ne croient pas à la viabilité du projet, ils vont guetter son premier vol. Vous savez, le premier vol d'un nouvel avion, c'est toujours quelque chose qui, pour le monde aéronautique, est une grande émotion. Donc, on n'y échappe pas. C'est toujours, je crois, quelque chose de spectaculaire et de très intéressant de voir un nouvel avion voler. Alors, ensuite, cet avion est un très gros porteur. Ça va être un très gros et très bel avion avec probablement un tout petit marché. Le Concorde est une formidable réussite technique, technologique. Malheureusement, sa carrière commerciale a été extrêmement décevante, pour ne pas dire autre chose. La 380, c'est également une grande réussite technique et technologique. Ça le sera, j'en suis persuadé. Mais c'est également, d'ores et déjà, une grande réussite commerciale. Le futur sol pourra dire lequel des deux avionneurs s'est trompé dans l'estimation du nombre d'avions très gros porteurs à construire dans les 20 années à venir. Ce qui est certain, c'est qu'après son premier vol, la 380 devra encore faire la preuve de la pertinence économique du choix stratégique d'Airbus. Sous-titrage Société Radio-Canada